...développer le pays, c'est l'éducation d'abord. Vous savez, Monsanaku à côté a parlé de nutrition. On ne peut parler de nutrition que si nous donnons une éducation à la femme. C'est elle qui va mettre un enfant au moins de la grossesse jusqu'à ce qu'il grandisse. Si elle a une éducation qui lui permette de savoir comment aller à l'hôpital, à la maternité, pour prendre les informations nécessaires, pour venir à Pomport, sa grossesse. Comment mettre l'enfant au moins, comment le vacciner, comment le nourrir. À ce moment-là, on prend la formation et l'éducation. La santé. Qui s'occupe de la santé de la famille ? Mais c'est la femme à l'hôpital, c'est nous. Nous nous occupons de notre santé, de la santé des vieilles personnes, des vieilles personnes âgées comme moi, comme mon mari, des enfants, de tout le monde. Donc la santé aussi, ça vient là. La culture, l'histoire, c'est encore la femme. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a raconté beaucoup de choses, aussi bien sous la religion que sous l'histoire ancienne. Quand on dit, par exemple, qu'en Afrique, les femmes, les jeunes ne sont pas consultées, préparées. Autrefois, qu'est-ce qui se passait sous la trapalabre ? Quand les gens se réunissent et ont sous la trapalabre, est-ce qu'on ne prenait la décision ? J'en ai. Le chef disait, vous, et la nuit pour le conseil. Pourquoi ? Parce que la nuit, les femmes vont être consultées, les jeunes vont être consultées, les hommes vont être consultés, et c'est par groupes d'âge. De telle sorte que chaque groupe arrive avec une proposition de solution. Donc quand le chef s'exprime le matin, en disant, voilà la décision, elle est consensuelle. Donc, l'histoire est là. La culture, c'est encore nos parents d'un temps qui nous l'apprenait. Si maintenant, nous, on ne le fait pas au niveau de notre famille, c'est grave. C'est encore une question de l'éducation. L'éducation permet... Vous savez que si tous les enfants d'un pays ont une éducation de base, eh bien, l'économie va augmenter de 2%. Donc, commençons par ça. La préservation de l'arbre au moins. Vous connaissez tous la femme kenyanne qui arrive depuis le nom de la paix. Matari, on arrive. Elle a réussi à faire planter des milliers et des milliers d'arbres pour préserver la nature. Ce ne sont pas des femmes, ce sont des femmes qui ont formé, qui à leur tour avaient des franches bandes, préservent de l'argent, et ils ont réussi à préserver la nature. Qu'est-ce que nous, nous faisons ici ? Nous poupons les arbres. Nous les poupons, et mieux. Nos jeunes ne curent plus les rivières comme autrefois. Ça, c'était la culture. Je me souviens, ma grand-mère, chez ma grand-mère, les jeunes, chaque année, venaient pour curer et pour replanter des arbres tout au long de la rivière. On ne le fait plus. Au contraire, on jette les ordures. On me dit qu'à la vie, aujourd'hui, toutes les rivières sont pleines de garbage. C'est-à-dire de... tout le monde dit garbage. D'ordures, d'ordures. Donc, la sorte que c'est pouché. Ah ! C'était la culture que nous avons abandonnée. Eh bien, je vais par la nutrition, chercheurs, culture. Maintenant, les violences. Faites-vous faire. Cette violence-là, n'oubliez pas que les enfants savent toujours comment leurs parents se comportent. Si les parents, si le mari trappe sa femme, l'enfant va voir que c'est ce qui est normal. Et donc, c'est déjà là qu'il faut que les femmes et les hommes fassent attention. Et l'éducation des enfants, c'est l'homme et la femme. Il est vrai que jusqu'à l'âge de sept ans, les hommes l'avouent, vous nous laissez les enfants. Alors que vous devriez y participer dès la naissance de l'enfant, n'est-ce pas? Vous nous laissez, même les tout petits, quand ils sont là, ils prient avec leur mère. Ce n'est qu'à l'âge de sept ans qu'il va prier avec leur père. Est-ce que ça c'est mon nom? Non. Donc, les VEBG, je reviens là. La violence faite aux filles et aux femmes, c'est un phénomène qui est terrible. Il est mondial, mais en plinée, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit des maîtres qui violent leurs élèves. Mieux qu'ils les tuent après. Vous vous imaginez? C'est impensable. C'est inimaginable. C'est inacceptable. Il faut qu'on trouve une solution à cela. C'est encore l'éducation. Et je sais que les femmes sont les premières. En tout cas, nous avons déjà commencé à mener notre campagne. Je ne vous dis pas ce que nous allons dire dans la campagne. Mais vous avez très bien. Non, non, non. Ce n'est pas. Vous accepterez de nous dire ce que vous dites dans la campagne. Oui, oui, oui. Après, d'accord. Après, on va... Il n'y a pas ce problème. On dit ici l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes vient avec l'éducation. Parce que là, elle connaîtra ses droits et ses devoirs. Elle connaît déjà ses devoirs de toutes façons. Mais au moins ses droits et comment les dire. C'est surtout ça. Elle aura la possibilité de savoir qu'il y a des endroits où elle peut avoir quelques petits prêts. pour avoir de l'argent pour développer son petit projet. Ça existe aujourd'hui. Ensuite, toujours dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Si une femme n'est pas autonome qui ne mange pas, c'est toute la famille. En général, les messieurs que vous êtes, ce n'est pas tout le monde qui donne la dépense tous les jours. Vous le savez comme moi. Est-ce que vous le faites comme il y a de fonds ? On va le savoir tout à l'heure. Il y a le journaliste qui nous a dit qu'il faut reconnaître ses talents. Moi, je commencerai par des artistes. J'ai vu à New-York des artistes guinéens. Mais lorsqu'ils sont produits, voilà, ils sont de neige et applaudis. Ils ont été des meilleurs. Ils ont eu de prix. Est-ce que nous les valeurs les ont ici ? Vous ne les connaissez même pas. Donc, quand ils se produisent en Guinée, on ne les applaudit pas. On ne les reconnaît pas. On ne les donne pas au moins de sous pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc, on a des choses. Donc, reconnaître l'économie. Moi, je commence par les artistes. Ensuite, les ressources humaines que nous avons. Je vois les anciens ministres qui sont là, qui sont jeunes. Il y a mon fils ici qui est là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas donner ? Heureusement, d'ailleurs, qu'il donne déjà. Qu'est-ce que nous pouvons donner ? Nous, les anciens. Moi, je suis une ancienne. Qu'est-ce que je fais ? J'encourage les jeunes à aller dans les mathématiques, sciences, techniques, ingénieurs. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, quelqu'un a mentionné qu'il y a des mines. Il y a des mines. Il y a des mines. Moi, je suis allée à Béga pour voir la mine, les travaux de Rio Tintou. J'ai constaté qu'il y a au niveau supérieur, des postes supérieurs, il n'y a pas beaucoup de Guinéens. Parce que c'est une question de compétition. On lance des appels d'offres d'emploi. Ce sont les meilleurs que l'on prend. Si les Guinéens ne sont pas les meilleurs, on les prendra. Et au niveau des femmes, je n'ai vu que deux. Alors, j'ai pris mon bâton. J'ai commencé la campagne. Of course. Et là, je vais demander aux jeunes filles de s'orienter dans les mathématiques, sciences, techniques et technologiques. Dès la seconde. Pour aller plus tard dans l'ingénierie. Il y a l'institut de mine à Boké. Mais il y a une école de formation, déjà à Béa, qui a déjà formé 400. Ils forment des cadres moyens. Nous attendons les cadres supérieurs. Pour l'amour du ciel, envoyez vos enfants à Boké. Envoyez-les à Béa. Les emplois les attendent tout de suite. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et j'ai déjà travaillé, c'était avant-hier, avec les ressources humaines de Rio Tito. Et ils me disent, Aïa, dès qu'on les a, on les prend. Ah ok, allez-y. Considérance. La gouvernance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, je suis membre de prix. Moi, Ibrahim. Pour la bonne gouvernance. Justement, je dois aller à Cabo Verbe. C'est pour le 90ème anniversaire de Pedro Pires, l'ancien président, qui a été grave. Est-ce que vous savez que, pendant les... Il a été président deux mandats. Comment on dit deux mandats ? Deux mandats. Deux mandats. Il a fait deux mandats. Vous savez, je ne parle pas français, ni anglais, ni français. Voilà. Vous avez tout compris. Il a fait deux mandats. Il n'a pas profité de ces deux mandats pour s'enrichir. Le jour qu'il a quitté le palais, Il a téléphoné à sa mère pour dire, Maman, est-ce que je peux venir à la maison parce qu'il n'avait ni maison, ni voiture ? C'est à ce point. Voilà la bonne gouvernance. Il n'a pas profité de ces deux mandats pour s'enrichir. C'est ça en fait qu'il a recueilli. Et ses amis de la diaspora lui ont acheté une voiture. S'il n'avait pas eu le prix, mon Ibrahim, il serait dans la lèche aujourd'hui. La bonne gouvernance, c'est ça. Quand il a fini son second mandat, Eh bien, ses compagnons ont voulu faire pression pour lui, sur lui, comme on l'a fait avec Alfa Condé, pour lui. Troisième mandat, troisième mandat. Il a dit, « Niat ! » On ne fabrique pas, on ne prépare pas l'immocratie en foulant la constitution. Il n'est pas question qu'on change la constitution. Je pense que j'ai les statistiques de la santé. C'est notre faute. Nous devons demander des comptes à nos gouvernants. On ne le fait pas. Est-ce qu'on le fait ? Il faut le faire. Ah, recruté à la faculté. Je vous ai dit, il faut les former dès le départ. Et je demandais à l'IOT de donner des petits pouces plus tard, pour que l'on puisse, dès la seconde, choisir les meilleurs pour leur dire, aller orienter vous vers là, parce que, parce que, parce que. Ils vont le faire. Maintenant, pourquoi on a des problèmes ? C'est parce que la formation, nous l'avons délaissée. Il fut un temps où la formation était très forte. Les Guinées étaient recherchées à l'extérieur. Mais vous avez baissé les bras. Vous avez baissé les enfants parce qu'ils veulent. Reprenez vos responsabilités. Amenez-les à l'école. Qu'ils restent. Qu'ils restent. Qu'ils restent. Au niveau de l'international, n'oubliez pas que ce sont des appels d'offres que l'on fait. Et les meilleurs sont shortlistés. La shortlist là, ils passent devant un jury. On prend les meilleurs. On les envoie devant un autre jury. Ils choisissent les trois meilleurs qui vont rencontrer le directeur général, surtout président. Et c'est celui-là qui doit choisir. Donc ce sont les meilleurs qui vont passer. Le gouvernement n'a rien à voir avec. Au niveau des institutions internationales. C'est l'individu. Je suis là pour vous le dire. Si vous voulez, je vous en parlerai plus tard dans les pouces. Je crois que je vais m'arrêter. Je vais parler. Merci beaucoup madame la ministre pour cette interruption. Merci. Merci. Merci.